C'est l'heure de nourrir la bête. 7. Tous les jours, Joël s'en va nourrir ses animaux de compagnie préférés. A l'intérieur de la cage, son alligator de 22 ans. Il n'a pas l'air en forme. Il faisait la sieste à moitié, on l'a réveillé, ça ne l'a pas plu. Mais avec ses cuisses de poulet, Joël est sûr de se réconcilier avec la bête. Ah ! Il se réveille, il se réveille. Ça y est, c'est bon, il attaque. Ce français, un amoureux de la nature, a aménagé au nord d'Orlando un parc d'attractions un peu particulier. On va aller voir là-bas. Chez Joël, les touristes viennent s'amuser avec les crocodiles. Il en a capturé une dizaine pour attirer les visiteurs. Pour un petit dollar, ils peuvent même jouer à la pêche au gros. Ils pêchent là, ça. Ils mettent des saucisses au bout, là. Et puis ils s'amusent comme ça, quoi. C'est un dimanche comme un autre pour nous. Oui, en Floride, pour nous, c'est normal. En famille, c'est sympa. À 71 ans, Joël a trouvé son petit paradis à Orlando. 5 hectares de divertissement autour des Alligators, dans un cadre naturel spectaculaire. Mais dans cette ville, Joël a de la concurrence. Capitale américaine du fun, Orlando est mondialement célèbre pour ses parcs d'attractions. C'est ici, au cœur de la Floride, que Disney a choisi d'y implanter son plus grand site en 1971. Dans son sillage, Universal Studios, SeaWorld, Kennedy Space Center. Allez, on se dépêche, la fusée décolle dans 5 minutes, là. La ville héberge désormais une dizaine de parcs à thème et attire 75 millions de visiteurs par an. Orlando, l'une des villes les plus touristiques des Etats-Unis, est une mégalopole très étendue, parsemée de 111 magnifiques lacs. C'est aussi le paradis des sportifs. Le Français Evan Fournier est devenu la star du basket dans le championnat le plus dur au monde, la NBA. Exceptionnellement, l'athlète de 2 mètres nous reçoit chez lui. Non, je rentre. Ah, bah, j'ai dit que je t'ai pas confort. D'autres, comme Chloé, 23 ans, y découvrent l'ambiance torride des universités à l'américaine. C'est vraiment plus qu'une université, c'est vraiment une ville dans la ville. François, le boulanger le plus réputé de la ville, va y monter sa 2e affaire. C'est certain que ça apporte énormément, quand on veut une boutique ici, d'être un vrai patinier français. Comment vivent ces Français à Orlando, la capitale mondiale des parcs d'attractions ? Dans cette résidence de standing, Sébastien, sa femme Célia, leurs 3 enfants, Pierre, Elin et Antonin, se sont installés il y a tout juste 10 mois. T'as bien dormi ? Ouais, je suis assis, tu me réveilles. Bah, ouais, c'est un peu le principe, ouais. En France, Sébastien dirige une société de logiciels de gestion d'entreprise. Il est venu ici monter sa filiale américaine. On a choisi les Etats-Unis et particulièrement la Floride et Orlando. Parce qu'il fait chaud tout le temps. Voilà, parce qu'il fait chaud tout le temps, exactement. On voulait un climat qui soit agréable, on voulait un endroit où ils parlent anglais aussi, pour améliorer notre anglais. C'était un élément important. Et puis, bah, Orlando, il y a énormément de parcs. Donc ça, c'était un élément de motivation pour les enfants. Avant de quitter Chambéry, ils ont tout vendu. Ils sont arrivés ici avec seulement 2 valises chacun. Et le dépaysement a été un peu compliqué. Surtout pour Pierre, l'aîné, qui a encore du mal à s'adapter. Il y a plein d'activités, mais moi, j'aime pas trop. Tu préfères être en France. Tu préfères faire Chambéry ? Ouais, je préfère être en France. Pourquoi ? Bah, la famille, les amis et tout, c'est... Je préfère être en France. Et puis, la facilité de parler français, quand même. Parce que c'est la galère tous les jours, en parler anglais. Ouais, mais tu verras quand tu seras plus grande, tu voudras partir en voyage. Ça te servira. Eline fait sa petite maligne. Mais elle aussi a eu besoin d'une période d'adaptation. A leur arrivée, elle ne sortait jamais sans ce petit carnet. Ça, c'était au tout début, quand j'avais besoin des phrases et que je savais pas comment... Comment les dire. Alors maman, elle, nous les a écrites sur ce petit carnet. Ils ont tendance, donc tu comprends pas, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est mon classement ? En moins d'un an, elle s'est complètement acclimatée. Aujourd'hui, elle part même toute seule à l'école à vélo. Il faut dire que l'établissement est situé au sein même de la résidence, qui est privée et sécurisée. L'école du petit Antonin, elle, est à 5 minutes en voiture. C'est une école privée, car l'école publique accueille les élèves qu'à partir de 6 ans. Allez, on y va. C'est vrai qu'on a des images que l'éducation publique, elle est pas très bonne aux Etats-Unis. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a vécu, bien au contraire. Ils ont des moyens très importants. Alors après, c'est aussi parce qu'à Orlando, il y a tous les grands parcs d'attractions qui ont beaucoup de moyens, qui gagnent beaucoup d'argent, et ça se ressent sur le département. Par exemple, Hélène, ils sont 20 par classe. Pierre, c'est pareil, ils sont pas très nombreux. Il a eu un ordinateur dès qu'il est arrivé. Alors que l'école va commencer, un Français se prépare à ouvrir sa boutique. Une boulangerie. Quand il a gagné sa carte de résident américain, la fameuse green card, à la loterie, François a tout plaqué. En 2004, le ch'ti ferme sa boulangerie de Saint-Omer pour s'installer d'abord en Californie, puis à Orlando. Depuis 12 ans ici, il s'est adapté au goût des Américains. Les Américains aiment avoir une éclair à la vanille à l'intérieur et avec du chocolat au-dessus. Alors que chez nous, en France, quand c'est chocolat au-dessus, c'est chocolat dedans. Quand c'est café au-dessus, c'est café dedans. Et il a compris une chose, il n'imposera jamais aux Américains les habitudes de consommation des Français. Les Américains vont pas se lever le matin, aller chercher la baguette, et puis rentrer chez eux, se faire un petit déjeuner comme chez nous. Ils vont venir ici, ils vont s'asseoir, ils vont prendre un oeuf, un bout de bacon et des pommes de terre. Non, pas de pain, c'est pas un marché vraiment intéressant pour le boulanger pur. Bon, je pense qu'on est bon pour ouvrir. Partant de ce constat, François est devenu le boulanger qui ne vend pas de pain, le plus réputé d'Orlando. Il s'est installé à Winter Park, un quartier chic du nord de la ville. Une bourgade bourgeoise et verdoyante aux accents européens. Où l'on croise beaucoup de retraités, mais aussi d'autres Français en mal du pays. Si j'ai un moment de déprime, par exemple, dans la journée, je viens ici, je prends ma petite quiche avec ma petite salade et mon petit éclair, et la vie est belle. Après, on peut repartir vivre à l'Américaine. Ce qui fait la renommée de la boulangerie de François, ce ne sont pas ses petits choux, mais un concept original. Un petit déjeuner servi toute la journée, avec un plat principal, c'est assez particulier, du fromage, des oeufs, de la salade et toutes sortes de garnitures, le tout dans un croissant. C'est le client qui décide, en fait. Il a un assortiment de produits et il fait le croissant comme il le souhaite. Ça peut être sans viande, ça peut être qu'avec des champignons, et puis là, c'est bacon et jambon. Étonnant pour les Français, mais les gens du coin en raffolent. C'est très bon. J'adore les croissants. Et ça marche tellement bien que François est sur le point d'ouvrir une deuxième boulangerie dans un autre quartier, à la recherche d'une nouvelle clientèle. Car si vous cherchez la jeunesse d'Orlando, il faut se déplacer plutôt vers l'est de la ville, dans un immense campus, l'UCF. L'université centrale de Floride, l'une des plus grandes des Etats-Unis. 68 000 étudiants. Et parmi eux, une Française de 23 ans, Chloé. Là, je pense que c'est la meilleure place. Étudiante ici depuis 4 ans, Chloé s'est vite faite aux habitudes locales. La majorité des personnes, ils ont un hamac chez eux, donc ils le ramènent et ils le mettent. Et ils prennent une petite sieste entre 2 cours à l'ombre. On voulait en mettre un à la maison, mais on n'a qu'un arbre. Du coup, il en faut 2, donc c'est pas possible. Des airs de camp de vacances, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ici, on est bien dans une université. Elle est d'ailleurs immense. C'est une ville dans la ville. Les étudiants, ils vivent sur le campus. On a des restaurants, on a des cafés. On a des petits endroits pour se poser ou pour manger dehors. Je pense pas, je sais pas. Autre découverte pour la française, des étranges maisons, typiquement américaines. J'avais vu des films, comme tout le monde, je pense. Et par exemple, avec les fraternités, les sororités, je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que c'était que dans les films. Et quand je suis arrivée, je pense que c'est la chose qui m'a le plus choquée, ces grandes maisons avec les lettres grecques. Chloé n'a pas rejoint une de ces communautés. La jeune Frenchie est inscrite en licence de communication. Dans son cours, une quarantaine d'étudiants, tous connectés sur leur ordinateur, et ça paie comme jamais. Niveau vestimentaire, tu peux t'habiller comme tu veux. Si t'as un chapeau, tu mets un chapeau. Si t'as une casquette, tu mets une casquette. C'est vraiment, tu restes comme tu es. Donc, j'aime bien. Thème du jour, la gestion des conflits. C'est bien sûr une situation radicale, mais c'est seulement un exemple. Comme dans toutes les universités américaines, les frais de scolarité sont élevés. Mais Chloé a une bourse de 30 000 euros par an, car elle a un savoir-faire bien particulier, tout comme un autre Français qui lui n'a plus approuvé son talent. Au nord de la ville, retour à Winter Park, le quartier huppé d'Orlando. Ici, on trouve les plus belles villas, du luxe et en ce moment, une fierté. L'équipe de basket locale. Bah, ça, c'est mon voisin, c'est un fan du Magic. Tout le quartier sait que j'habite ici et ils sont vraiment très... très sympas avec moi, quoi. Evan Fournier est une des stars du Magic. L'équipe dispute les phases finales de la prestigieuse NBA, la plus grande ligue de basket au monde. Ouais, bah, la vie qu'on est en play-off, ils sont tous excités, donc... Donc il est fier, voilà, il est fier. Et ouais, ça fout un peu la pression quand tes voisins, ils te kiffent comme ça. Et voilà, enfin, bref, voilà. C'est plaisant, hein, de façon de savoir que t'as toute une ville qui te soutient. Ouais, c'est cool, franchement. C'est cool. Je préfère ça que tout le monde s'en tape. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, franchement, le quartier est cool. C'est cool. Evan est joueur professionnel aux Etats-Unis depuis 7 ans. Il a vécu dans le Colorado avant d'être transféré en Floride. C'est vraiment le quartier un peu américain, comme dans Desperate Housewives, un peu, tu vois, avec les grandes maisons, la pelouse bien tondue, les gens qui courent le matin. Enfin, voilà, c'est cool, quoi. Le plus cool dans l'histoire, c'est le montant de son dernier contrat. 15 millions d'euros par an pendant 5 ans. De quoi prendre soin de sa petite famille qui va bientôt s'agrandir. Laura, sa femme, est enceinte. En attendant l'arrivée de ce 1er enfant, le petit joujou préféré d'Evan se trouve dans le garage. James Bond ! Ah ouais, non, c'est... Quand j'ai signé mon... Quand j'ai signé mon 2e contrat, je me la suis commandé direct. C'est une voiture qui se fait plus. Voilà, écoute, je me suis fait plaisir. 200 000 euros. Un petit bolide pour un géant du ballon. Evan mesure 2 mètres. Et dans sa voiture, cela se joue au centimètre. Et quand j'ai envie de flamber un peu, je la prends. Et t'as presse pour vos jambes, là ? Ouais, non, je passe, je passe. Franchement, je passe. Alors après, je suis pas... Je suis pas tout confort, quoi. Et c'est pas le but de la voiture. Non, je rentre. Ça passe juste, quand même. Ah, bah, j'ai dit que j'étais pas confort. Après, quand je ferme... Voiture de sport, villa avec piscine, à seulement 26 ans, et van star du basket, a une vie confortable à Orlando. Mais le champion garde les pieds sur terre et n'oublie pas pour autant ses racines. C'est plaisant. Moi qui... Qui suis né, grandi à Charenton, donc en banlieue parisienne, dans un petit appart. C'est clair que d'avoir... D'avoir sa maison, son jardin, c'est un confort, quoi. Bah, j'ai toujours voulu jouer en NBA, et donc j'ai toujours pensé à un peu ce lifestyle, quoi. Ce lifestyle d'avoir des grosses voitures, une grosse maison, un gros jardin, etc., etc. Et donc... Bah, je joue pas pour ça, mais c'est vrai que ça fait partie un peu du rêve américain. Ouais, bah, c'est sympa, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Ah non, mon gars, tu fais quoi, là ? Tu fais quoi, là ? L'équipe d'Evan joue son 1er match de play-off à domicile, à la fin de la semaine. Il se casse. Un événement attendu par toute la ville. Pendant ce temps, Joel, le passionné d'Alligator, promène les touristes autour du lac Gessup, l'un des plus grands de la ville. Je vais leur montrer le tour du lac en espérant qu'on voit des alligators un petit peu, mais comme il fait chaud, c'est pas sûr qu'on voit beaucoup. Comptez 30 euros pour un tour en airboat, sans aucune garantie de voir des alligators en liberté. C'est usually the best day the morning before the heat, nice, kind of hot. on a bit. OK. Everybody ready ? Joel a 30 minutes pour dénicher des alligators. Mais le petit malin n'a pas choisi son lac au hasard. Il ne serait pas moins de 10 000 à s'y cacher. Car en 1971, quand l'entreprise Disney a construit son 1er parc d'attractions au sud de la ville, tous les reptiles de la zone ont été déplacés dans ce lac afin d'éviter les accidents. We're going to try this way, we'll see. You can see one in front over there. Ça, c'est une femelle. There's another one over there. Somebody want to swim ? C'est super. La nature, me plaît. Les arbres, le soleil, là-haut. Premier fan de son environnement, Joel connaît les moindres recoins du lac. En quelques minutes seulement, il déniche 3 alligators. Je ne vais pas aller plus loin parce que le canal, ça sèche, là. Après une dernière manoeuvre, Joel ramène tout le monde à terre. Capitaine infatigable, il est désormais à la tête d'une flotte de 7 bateaux. Avec 12 voyages en moyenne par jour, ils ont fait son succès à Orlando. Mais à l'écouter, tout était écrit. Je pense que dans la vie, quand vous démarrez, tout est fait presque. Vous pensez que vous prenez des décisions, mais c'est le background, l'environnement qui vous oblige à prendre des décisions. C'est ça qui vous a venu ici ? C'est fort, ça, hein ? Si vous m'avez suivi, on peut prendre une photo avec le bébé. Joel croit au destin. Grâce à sa réussite, il a pu ouvrir au bord du lac un restaurant et un bar où les visiteurs prolongent leur plaisir. Quand lui continue à 71 ans de faire le show pour les plus petits. Joël ne sache pas qu'il ne s'arrête jamais. Il faut s'amuser. J'ai envie qu'une fois, il faut en profiter un peu. Cette année, il a décidé de lancer une nouvelle activité sur son site. Il a fait construire deux maisons de vacances pour ses visiteurs. À 30 minutes de là, Sébastien et sa femme font leurs courses dans ce supermarché le plus grand du quartier. Installé depuis moins d'un an, le couple n'a pas encore pris les habitudes de consommation des Américains. En fait, l'Américain, il voit ça et il a fait « Oh, génial, je veux ! » Voilà. Et nous, on est français. Et pour les Français, difficile de trouver ici fromage, vin du pays et pâtisserie. Ils n'ont pas tout à fait le même palais que nous. Ils mangent plus sucré. Donc voilà, on sélectionne, mais on arrive à trouver quelques gâteaux qui ne sont pas trop bons. la pâtisserie française nous manque quand même. Voilà. Mais ce qui manque le plus à Sébastien, c'est le poisson. Pas de poissonnerie à Orlando. Voilà, donc le magasin, il est énorme et le rayon poisson se limite à 100. Et ce ne sont que des poissons qui ne viennent pas de Floride. Voilà, c'est un atout de Boston ou d'Alaska. En gros, il n'y a pas beaucoup de choix. Du saumon principalement. De son côté, Célia cherche un tee-shirt de sport pour sa fille. Et elle ne peut pas prendre n'importe quoi car à l'école, il y a des codes vestimentaires à respecter. Il n'y a pas de limites sur les couleurs. Il y a des restrictions sur la taille des shorts, sur la taille des tee-shirts. Quand on a un short, il faut que quand on met ses bras loin de son corps, que le short, ce n'est pas plus court que l'endroit où arrivent les mains. Et il faut que quand on a un débardeur et que la largeur sur l'épaule fasse plus de 3 doigts, je crois, enfin, que ce ne soit pas juste un petit fil. En général, le panier moyen est 20 à 30 % plus cher qu'en France. Et Sébastien doit payer comme tout le monde, avec des cartes de crédit. Il en a une pour chaque magasin. 3, 4, 5, 6, 1, non, j'en ai 6. C'est le minimum pour quelqu'un qui vit aux Etats-Unis. Merci. Mais pour s'offrir cette jolie maison au bord du lac avec piscine intérieure, Sébastien n'a pas eu besoin de payer à crédit. En vendant leur maison à Chambéry 310 000 euros, il a largement eu de quoi se payer celle-ci. Nous, pour le prix de la maison qu'on avait en France qu'on a vendue, on a acheté pour moins cher, on a acheté cette maison. En France, on avait une maison de 100 mètres carrés et ici, elle fait 260 mètres carrés avec une piscine. Prêt ? Ouais. Il faudra aller faire un point de croix. Piscine. Allez. Non, non, tu rentres doucement. C'est le nouveau quotidien, tous les jours après l'école, piscine. Et ça leur plaît bien. Là, elle est un peu froide, elle est à 25 degrés, j'attends un peu. On va peut-être garder une habitude française parce que là, je pense que ça va pas tarder à être l'heure de l'apéro. Et demain, comme les touristes ici, ils vont visiter un des plus grands parcs de la ville. Ces parcs d'attractions, une dizaine, sont concentrés dans le sud d'Orlando. Au centre, les autoroutes et les grands axes découpent la ville autour de son symbole, le lac Eola. Les quartiers résidentiels sont plutôt situés au nord. C'est là que l'on retrouve le basketteur français. Quand il s'agit de faire la cuisine, Evan est un simple spectateur. Tous ses repas sont préparés par un chef, Simon Reverchon. C'est vrai que c'est cool de pouvoir manger français à la maison, quoi. Un français passé par plusieurs établissements étoilés et désormais installé aux Etats-Unis. Depuis 3 ans, Simon s'occupe de tous les menus d'Evan à domicile. On prend des produits bio, quoi. Ouais, que du bio. Bio, on essaie de faire de saison, surtout pour les fruits. Sinon, ça vient de Californie, c'est tout... Faut vraiment faire avec les saisons aussi. Au royaume de la junk food, la diététique est essentielle pour un sportif. Mais c'est autre chose qui a séduit Evan. Mais c'est ça, le plus relou, en fait. C'est souvent de se dire qu'est-ce qu'on mange. T'es constamment en train de dire qu'est-ce qu'on mange. Après, tu proposes ? Non. Tu proposes ? Non. Puis au final, tu perds une heure, quoi. Tu perds une heure, après tu sors. Voilà, là, c'est... Je vais à la maison, je suis tranquille, je me relaxe, je me prépare pour le match. C'est parfait. Après, il y a des choses qui va aimer plus que d'autres, c'est sûr. Par exemple, ça, je sais que... Ah, ça, c'est son petit plat. C'est un go-to, ça. C'est un go-to. Le plat préféré d'Evan, c'est du poulet mariné au miel, accompagné ce jour-là d'asperges et d'une purée de maïs. Une assiette appétissante, mais pas suffisante pour un champion de 2 mètres et près de 100 kilos. Tiens, tu me ressères, ça peut ? Tu en veux la 2e, maintenant ? Ouais, vas-y, vas-y. Rhin de 2. Double ration de poulet. Et dans quelques heures, le 1er match à domicile des playoffs avec son équipe. Le sport aux Etats-Unis, c'est une institution. Un passe-temps très sérieux. Surtout à l'université. A Orlando, sur le campus de UCF, chaque discipline a son stade et un emblème, le chevalier. Et la discipline en vogue, c'est le football féminin. A l'université, la gardienne de l'équipe, c'est Chloé, l'étudiante française en communication. Un poste qu'elle n'a pas choisi au hasard. J'ai pas du tout confiance en moi, donc ça m'aide même dans la vie de tous les jours. Si je fais une erreur, il y a but. Donc, bien sûr, il faut toujours être concentré. J'aime bien. C'est pour le soccer, le football à la sauce américaine, que Chloé a quitté la France une fois le bac en poche. Adieu Paris pour la Floride et un cadre d'exception pour une sportive. Je m'attendais pas à recevoir autant. Je m'attendais pas à avoir un environnement aussi professionnel. En France, j'ai jamais connu ça. Ici, c'est vraiment différent. La mentalité, c'est vraiment toujours la gagne, la gagne, la gagne. Sa coach, Tiffany, est une ancienne internationale américaine, championne du monde. Allez, les filles, on change les équipes. C'est elle qui a fait venir Chloé. Formée au PSG, la jeune gardienne a reçu une bourse de 30 000 euros de l'université pour étudier et rejoindre l'équipe de football. C'est vraiment génial d'avoir des joueuses de toutes les nationalités dans notre équipe. C'est une diversité très enrichissante. Elles apportent une culture différente, une tactique différente. Cela crée des liens très forts. Depuis 4 ans, Chloé s'entraîne tous les jours de la semaine. C'est la dernière séance de la saison et pas la plus reposante. Ça va, ça tire. Mais ici, il ne s'arrête jamais. Même si t'as mal, il faut continuer. Et c'est ça aussi, je trouve que la mentalité, et j'aime bien. Mais maintenant, c'est très physique, l'entraînement. Depuis 2 ans, Chloé ne vit plus sur le campus. Elle a choisi de s'installer à 5 km de là, dans un quartier familial. Elle vit en colocation avec 3 étudiantes, américaines et canadiennes. Chloé paie 430 euros par mois pour une chambre. Elle s'est aménagée à un petit coin de France. Donc mon frère, mon frère, mon père, ma mère, mon grand-père, mes cousines, et là, mes copines. Ils sont trop fiers. Quand mon père, il est venu une fois, il était trop content. Il a dit, ah oui, t'as vraiment la belle vie ici. Chloé n'oublie pas son pays. À ses heures perdues, elle tente même d'apprendre le français à ses colocataires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, non, non, non. 8, 9, 10. And I know how to say 9, 10. Je m'appelle... Je m'appelle Eden. That's good. Chloé ne parlait pas anglais en arrivant en Floride il y a 4 ans. Mais elle s'est très bien intégrée comme tous les Français ici. International Drive, le boulevard principal. Le rendez-vous des touristes et des nouveaux arrivants. François Le Boulanger a été saisi par son gigantisme il y a 12 ans. On peut comparer ça avec le street de Vegas. C'est gigantesque. Les magasins, les hôtels, les attractions. En fait, il y a la maison retournée. C'était la 1re chose que j'ai trouvée amusant ici. En fait, ça représente une maison qui est retournée par un bourgant. C'est un des musées les plus visités de la ville. un centre d'exposition scientifique. Mais François n'est plus un touriste. Le boulanger va ouvrir une autre affaire ici. à Windermere, en banlieue ouest d'Orlando. Un autre quartier chic situé entre 2 immenses lacs. Il a racheté ce restaurant français qui ne marchait plus. Il y a beaucoup de tours Eiffel ici. On va leur tirer ça. Donc on va faire un tableau noir un petit peu comme un tableau d'école puis on va mettre notre menu de café. Il est venu s'entretenir avec son entrepreneur sur l'ampleur des travaux qui les attend. Alors j'ai des transformations à faire. Et il veut évidemment importer son concept de croissant salé. Aujourd'hui, c'est une autre cuisine, c'est une autre organisation et qu'il faut tout changer. Il faut changer pour être similaire à Winter Park pour que si jamais des gens de Winter Park viennent travailler ici, boum, ils savent ce qu'on va faire. François est fier de ce qu'il a accompli aux Etats-Unis. Dans un pays où l'on n'a pas honte de sa réussite. On te pousse vers le haut. La réussite, c'est quelque chose que tout le monde a envie. Donc contrairement en France où réussir, c'est pas trop... Faut pas trop le dire ou pas trop faire savoir. Alors qu'ici, au contraire, si on réussit, il faut le montrer. Et le Français qui a le mieux réussi à Orlando, la star de la ville, joue ce soir. C'est l'événement pour tous les fans. Pour la première fois depuis 7 ans, le club d'Orlando dispute les phases finales du championnat. Pour cette soirée magique, le dress code est bleu et blanc. Le match du soir va se dérouler à guichet fermé. 20 000 supporters pour soutenir l'équipe d'Evan. Comme à son habitude, le Français sera titulaire. C'est un des leaders du Magic et les fans l'adorent. Ici, on le surnomme le Frenchie, on l'adore. Pourquoi ? Parce qu'il joue avec le cœur, il est toujours à fond, il prend ça au sérieux, il est toujours là quand on a besoin de lui. Et Evan, ce soir, a besoin de soutien. Alors son clan est au rendez-vous. Laura, sa femme, mais aussi sa mère Myriam et son père François, venus spécialement de France pour l'événement. Depuis qu'on vient ici, on a cité à quelques matchs avec des choses très fortes. notamment cette année, Evan a mis des buzzer beaters et il y a une fois où on était là et le jour où Evan a mis un buzzer beaters, ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit dans la salle. J'espère qu'ils vont s'en sortir ce soir, mais ça va être dur, très dur. Enjeu de la rencontre ce soir contre Toronto, se rapprocher des quart de finale du championnat avant de penser à marquer des paniers. Concentration maximum dans les vestiaires pour Evan. Le champion est dans sa bulle. Le show peut commencer. Et maintenant, tout le monde se lève pour les Orlando magiques. Le scénario rêvé n'a pas eu lieu. Pas de magie ce soir pour Orlando. Notamment pour son numéro 10, le joueur français. Dans les vestiaires, l'heure est à la déception et à la remise en question. C'est les playoffs. Voilà, on ne peut pas commencer un match comme ça. Au moment du bilan, Evan, trop déçu de sa performance, a préféré s'éclipser. Son équipe sera finalement éliminée. Mais Evan Fournier ne va pas quitter Orlando pour autant. le français est encore sous contrat ici pour deux saisons. Le lendemain, au nord d'Orlando, nous retrouvons Joël, l'ami des Alligators. Ce jour-là, il a rendez-vous avec son employé, Christina, pour faire le point sur sa dernière activité, des maisons d'hôtes. La première maison, c'est celle-ci qui s'appelle le palace, style cracker house. Et l'autre maison, on l'a fait il y a pas longtemps, il y a neuf mois, huit mois, et c'était plus avec les colonnes de Georgie, avec la plantation style. le style cracker house. Ce sont ses maisons en bois typiques des premiers colons anglais venus en Floride. Joël en a lui-même dessiné les plans et investi près de 900 000 euros dans ses nouvelles villas. Dans sa vie, l'entrepreneur a souvent changé de casquette. Je suis passé un peu par pas mal de choses. J'ai fait une boîte de nuit, on avait des restaurants, on avait un centre équestre. Bon, maintenant, il y a l'herbotte, on a fait un peu l'immobilier, maintenant, on fait promoteur. Ça va, je suis un peu occupé. Ces villas sont louées 270 euros la nuit et quand il s'agit de faire l'état des lieux. Joël a un style très particulier. La chaise n'était pas à mon état, donc j'ai préféré la jeter et que les gens s'assoient dedans et se fassent mal. Christina, son bras droit, n'est plus surprise par ses coups d'éclats. Ça fait deux ans que je bosse pour lui. J'apprends au quotidien. Il faut juste s'habituer à son mode de vie, à sa façon de travailler, sa gestion et puis laisser couler. Le patron est déjà parti brancher son dernier gadget. Et en plus, ici, il y a YouTube Wi-Fi et les gens avec leur téléphone, ils peuvent brancher sur le système. Des enceintes connectées dans toute la maison. Voilà. Je suis panier à cette époque-là. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est quatre dominos. C'est exactement la chanson qu'il vous faut. Je suis venu ici, j'ai acheté mon rêve, j'ai fait mon rêve. American Dream. C'est quoi le rêve américain pour vous ? Le rêve américain, la liberté. La liberté, pas trop se poser de questions et avancer. Avancer, avancer. Les nouvelles maisons de Joël sont déjà toutes réservées pour l'été. Le dimanche, c'est le seul jour de repos de François le boulanger. L'occasion pour lui de se retrouver entre amis. Belle journée, hein ? Il est reçu chez Jérôme, un promoteur immobilier qui est à succès. Deux petits pains au chocolat puis deux petits macarons. La petite biche. Attends, ça, c'est dangereux, ça. Au programme du jour, un brunch dans un cadre idyllique. La villa de son amie fait plus d'un hectare et dispose d'un accès direct au lac le plus prisé du quartier. Pour le barbecue, c'est le boulanger qui est mobilisé. C'est cool, quoi. Barbecue toute l'année. C'est repas entre amis français. C'est pour François un moment inestimable. Ouais, je suis là, pourquoi ? Ça te dérange ? Ouais, je vais bronzer un petit peu. Je mets de la crème ? Hein ? On est toujours poussés à se retrouver entre Français parce que les Américains, ils n'ont pas ce côté-là où partager autour d'une table. Quand on se fait inviter chez des purs Américains, ça reste quelque chose. On est debout. C'est assez impersonnel. Alors que là, c'est intime. À peine le repas avalé, les amis vont justement trouver une occasion de se chambrer avec une activité minceur. La même taille que toi, enfoiré. Le jet ski. T'es pas aussi gros que moi, toi. Essaye, essaye. Faut que je regarde. C'est l'une des activités favorites des habitants d'Orlando et un nouveau passe-temps pour le boulanger français. Ça fait du bien le dimanche à se reposer un peu, quoi. Décompresser, déconnecter. Une bouffée d'oxygène avant l'ouverture de son nouveau business en septembre. Mais le jet ski ne fait pas vraiment le poids face à la première activité touristique de la ville, le parc d'attractions. Pour Sébastien et sa famille, la visite des parcs, c'est un petit peu la routine. À Orlando, depuis moins d'un an, ils en ont déjà fait plusieurs. On a fait tous les parcs Disney parce qu'on a pris un pass annuel. Donc on y est allé déjà, je sais pas, peut-être 15 fois. On en a fait des petits parcs. Et pour l'année prochaine, on se garde tout ce qui est universel et parcs aquatiques. Aujourd'hui, visite du Kennedy Space Center. Tarif pour la journée, plus de 250 euros pour la famille. Dans un lieu pas comme les autres, entre musée et parcs d'attractions. Allez, on se dépêche. La fusée décolle dans 5 minutes, là. C'est un complexe géré par la NASA pour tout comprendre sur l'histoire de la conquête spatiale. On y trouve des répliques de fusées, du centre de contrôle des missions Apollo et la vraie navette Atlantis. On peut même jouer avec les boutons dans la reproduction de son poste de pilotage. Regarde bien la piste d'atterrissage, tu mets les turbos. Les enfants s'y amusent autant que les parents. Voilà, comme ça. C'est bon. Voyage épuisant, quoi. C'est l'espace. Et c'est même le paradis pour Pierre qui rêve de devenir astronaute. Moi, je préfère ça à Disney parce qu'ici, il y a plein d'activités cool, du charbon, des choses. Je me dis, pour les exploits qu'ils ont réussi à faire avant, qu'est-ce que ça va être dans le futur, aller sur Mars, je ne sais pas, d'autres planètes. Ça serait classe que bientôt, on arrive à aller sur Mars. Si je pourrais aider, ça serait encore mieux. Apparemment, la petite famille n'est pas prête de quitter les Etats-Unis. Oh, bah, encore pas mal de parcs d'attractions à faire. Et puis, après, on va s'éloigner un petit peu plus d'Orlando. Sur le nord de la Floride, il y a beaucoup de parcs naturels. Ouais, il y a de quoi faire. Il faut plusieurs années, je pense. En route pour la lune. À l'autre bout de la ville, Chloé, l'étudiante française, se prépare à une grande soirée. Toutes ces colocataires sont sur le pied de guerre. On a une cérémonie de remise de prix avec tous les athlètes de l'école. En fait, tout le monde joue le jeu, du coup, t'es vraiment obligé de jouer le jeu. C'est cool. Ouais. La préparation va durer deux heures. Chacune est prête à tous les sacrifices. Pour l'occasion, Chloé s'est acheté une nouvelle robe. Mais c'est normal, il faut que tu sois belle. Regardez comme elle est belle. Ça, c'est ma pote. Carrie, sa colocataire depuis deux ans, doit lui prêter main forte. Toutes les filles de la colocation appartiennent à l'équipe de football de l'université. Le gala des athlètes, c'est la soirée de l'année pour les 16 équipes de la faculté. Dans la voiture, l'ambiance est déjà montée d'un cran. Oh, mon Dieu ! Arrêtez de bouger quand je conduis, les filles ! Dehors, les 400 athlètes de l'université arrivent devant la salle de spectacle du campus. C'est toute l'équipe, toute l'équipe est là. Wow ! You're so cute ! I love your shoes. Dix prix vont récompenser les meilleurs élèves de l'année. Dans la salle, toutes les disciplines sportives sont représentées. Les footballeurs américains, les basketeurs ou encore les joueuses de tennis. Toujours bien préparer, bien organisé, les longues robes, les présentateurs, tout est là. La télé... Telle une cérémonie des Oscars, tout est soigneusement mis en scène. Pour le plus grand bonheur du public. Et de Chloé, la jeune française. Les résultats scolaires, la persévérance ou la camaraderie sont récompensées. Et la soirée réserve une surprise aux colocataires. Et le prix de la meilleure bénévole est attribué à Adrienne Lee. Adrienne, la canadienne de l'équipe, est récompensée pour sa générosité. Adrienne, Carrie, Chloé vont bientôt devoir se séparer. Ce soir-là, la française vivait son dernier gala à l'université d'Orlando. Elle sera diplômée avant l'été. En fait, j'ai appris de tout le monde et je pense que ce sera le plus beau souvenir. C'est ces rencontres que j'ai faites et c'est quelque chose que si tu voyages pas, tu pourras pas l'avoir. La mentalité, tout ça, c'est un tout et c'est vraiment un tout. L'année prochaine, Chloé espère devenir footballeuse professionnelle. Elle rêve de jouer une Coupe du Monde et de peut-être un jour affronter ses amies américaines. Sous-titrage Société Radio-Canada